salut internet aujourd'hui sur une théorie qu'on se lance une théorie sur un peuple important dans la série zelda et pourtant nous ne savons que très peu de choses sur eux les sheikas les sheikas est le peuple qui protège la famille royale d'hyrule leur symbole est un oeil versant une larme avec trois triangles dessus c'est un peuple qui connaît la magie le maniement des armes et le savoir les sheikas ont même inventé leur propre technologie le masque de vérité permettant de lire dans les pensées des gens le monocle de vérité nous permet de voir les esprits ou encore des choses invisibles à l'œil nu d'ailleurs nous pensons que le monocle a été créé avec l'oeil du sheikas qui voyait la vérité ce sheikas serait bongo bongo dans ocarina of time pourquoi bongo bongo nous trouvons le monocle dans le puits du village cocorico ce puits était bâti justement à la place de la maison du sheikas qui voyait tout et qui sort du puits pour se réfugier dans le temple de l'ombre bongo bongo mais on y reviendra plus tard ils ont créé la pierre de souffrance permettant de trouver les trous cachés utiles pour des ninjas pour se cacher ou attaquer par surprise ils ont aussi créé la tablette sheikas que nous avons connu dans play for the world nous savons que les sheikas sont souvent vêtus de violet ont les cheveux blancs et les yeux rouges le violet dans ma vidéo sur la tétra force nous avons vu que cette couleur représentait le vent dans ocarina of time les sheikas se sont éteints il ne reste kim pas dernière représentante de son peuple le peuple sheikas aurait connu une guerre et se serait fait tuer dans le puits du village cocorico nous pouvons y retrouver des cachots et des instruments de torture comme dans le temple de l'ombre où se trouvent des guillotines nous avons appris dans play for the world que des sheikas se sont rebellés et ont prêté allégeance à ganon pour le ressusciter leur clan s'appelle les gigas ils auraient créé les pierres à potins et le monocle pour espionner le royaume peut-être que les sheikas ont voulu s'emparer du triangle doré et serait fait exterminer par la famille royale ou enfermé dans le monde du crépuscule c'est un peu gros pourtant sur le masque de midona nous pouvons y retrouver le symbole sheikas et se pourrait que les toulis sur les sheikas bannis du royaume d'hyrule on peut voir que bongo bongo a été torturé même pire et a les mains coupées et la tête décapité bongo bongo était un sheikas qui se serait rebellé contre la famille royale voulant servir ganon avec son oeil peut-être qu'il avait vu quelque chose sur la famille royale le poussant à se rebeller peut-être aurait-il vu le génocide de son peuple voulant empêcher ça il trahit la famille royale alors que c'est lui qui aura causé la disparition de son peuple il ferait partie des traîtres dont parle tout le princess comme étant les fabricants du cristal d'ombre ainsi comme les autres il aurait eu la folie de vouloir posséder un pouvoir supérieur cependant le miroir des ondes n'étant pas encore découvert n'aurait pas été envoyé dans le crépuscule mais aurait été probablement soler dans le puits par impas afin de limiter la propagation du problème le peuple sheikas est lié à la mort le bateau présent dans le temple de la mort est aussi une image classique des enfers comme dans la mythologie grecque avec le passeur charon qui fait traverser le feu de styx aux morts parlons de vati de zedda minishka son plan était de ressusciter ganon il est un mage du vent il porte une tenue violette avec cheveux blancs et il se transforme un oeil semblable au symbole sheikas pati était sûrement un sheikas qui a trahi son peuple pour vénérer ganon non vous ne pensez pas ce sera tout pour cette théorie sur les sheikas pour ma part elle fait partie de mes préférés on se rejoint dans les commentaires pour discuter sur les internets peace